Je vous rappelle que cet après-midi, nous fêtons les champions de la quatrième Yamey International Final. La Yamey, c'est un fabricant de moteurs italiens qui a commencé à fabriquer des moteurs de karting, figurez-vous, à la fin des années 50. C'est certainement même, on peut le dire, le premier fabricant officiel de moteurs complètement dédiés au karting. Sous notamment l'impulsion de Bruno Grana, son emblématique cofondateur et longtemps président, bien sûr, à Yamey, bien sûr, usine italienne, qui fabrique ses moteurs X30 qui équipent l'ensemble de ce plateau. Il y a deux modèles principaux. On a vu les X30 Senior rouler à l'instant avec le moteur X30 125 cm3 sans boîte de vitesse, bien sûr, 30 chevaux, 16 000 tours minutes, refroidissement liquide. Et puis maintenant, nous allons voir les juniors. Il suffit d'ajouter un restricteur à l'échappement de 29 mm qui permet au moteur de rester dans des limites plus adaptées aux pilotes âgés de 13 à 15 ans, les juniors, qui ont 20 chevaux à leur disposition. Et on enlève aussi les freins à vent sur ces cartes de cette catégorie junior, donc pour réduire un petit peu le poids. Et puis également parce que justement, les juniors sont plus légers et qu'avec des freins sur le train arrière, ça suffit largement pour faire du beau spectacle, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir dans quelques instants. Si effectivement, vous faites partie du public qui nous a rejoint, mais également si vous êtes sur le live streaming que vous nous regardez de partout dans le monde. Today we celebrate the champions of the 4th edition of the Yamaha International Final and we're celebrating also the Yamaha factory, the Yamaha manufacturer manufacturing these X30 engines for the seniors that we've just seen finishing their final with a 30 bhp version and the juniors who are now on the grid with a 20 bhp engine with a 29 mm exhaust restrictor and no front brakes for these young drivers aged 13 to 15 so we will have a look at the grid with Jean-Pierre Blais alongside me so well I'll give you the X30 junior final starting grid with on pole position, the driver was never defeated so far David Maloukas, number 79 he comes from the United States of America at the wheel of a Birel Arte, and he said pole position he won four qualifying hits he won the pre-final, and of course he's qualified for pole position in the final number 79, he's the number one favorite but many drivers can challenge the American, of course they are, for example they are, for example the French driver Geoffrey Bordeaux, number 37 alongside, and just behind Callum Bradshaw, number 25 number 25, the British driver who was really pushing really hard since the meeting began with number 25 Tony Cart, he's from Leicester, was 14th in the Academy Trophy this year Callum Bradshaw will start alongside Milan Petling, number 1, the French driver who won the Europa Challenge of this category, which is the best race in the European level and so today we will have a look at the international level for the same drivers Milan Petling, he was also the winner of the Cardmark Trophy 20th in the World Championship in the KF Junior category 3rd row of the grid we will have Kenny Rosen from Belgium number 33 driver who was 2nd in the Belgian Championship this year position 6th on the grid for Brandon Lemke so he's the 2nd American driver so you have a look at the level of the American drivers this weekend it's incredible we have an American driver on pole and another one in 6th position so we have 2 podium chances for the USA in this race in the junior class Angus Fender from Great Britain will start from P7 alongside Tom Wood from Great Britain that's 100% 4th row for Great Britain 10th position 9th position sorry for Harrison Wegbury that's another British driver alongside Carlos Leon from Spain with Hugo de Wilde Hugo de Wilde who was the pole sitter in Academy Trophy here in Le Mans one month ago and he was at the 2nd fastest time here in the Yamaha International final so this young driver from Brussels is also one of the fastest and one to watch Alfie Brown will start from P12 he's a British driver and will be in front of Gilles Magnus with the Formula G le chasse Tom Ledo in P14 Jan Philippe Springop would be on the 15th spot of this grid ahead of Sam McDonnell Saul Riker Robinson in 17th position with also on row 9 Cameron Bödler from Germany but he's from Brazil originally he has a double nationality Jordan Brown Nutley is P19 on this grid alongside Theo Laforge with Gillian Lipinski in 21st Charles Millezi 22nd Daniel Harper from Northern Ireland in 23rd Alexandre Genouvry the French driver in 24th Royce Yu comes from Hong Kong and he's in 25th position on this grid for the final Jordan Sini who travelled from the Melbourne region in Australia to be in P26 ahead of Lautaro Emmanuel Piñero Piñero Cechi Xavier Dias in 28th 15th row of the grid with Ulysse Depo from Belgium and Sutimo Tanapangpan from Thailand Alejandro Fleta and Timothy Peslon share the 16th row of the grid ahead of Ben Woodridge and Julien Samson so that's the 34 drivers qualified for the final Jean-Pierre Ce sont les juniors qui s'installent actuellement en épi dans la ligne droite des stands avec en première ligne un garçon qui a jusqu'à présent tout remporté que ce soit la pole position les manches qualificatives et l'après-finale il s'agit de l'américain David Malucas le 79 il est accompagné par le 37 pilote français Geoffrey Baudot en seconde ligne un garçon qui était présent à l'académie Trophy le britannique Calum Bracho le 25 il est accompagné par Milan Pettelet le numéro 1 pilote français troisième ligne elle est occupée à la cornde par le belge Kenny Rosen le 33 et à l'extérieur le second américain présent dans cette finale mondiale Brandon Lemke le numéro 10 à la quatrième ligne à la cornde le britannique Angus Fender le numéro 13 l'extérieur est occupé également par un britannique s'agissant de Tom Wood le 63 en cinquième ligne le 57 le britannique Harrison Wegbury il est à la cornde de cette ligne il est accompagné par l'espagnol Carlos Leone le 69 en sixième ligne nous avons le 38 le belge Hugo de Wilde qui est accompagné par le britannique Alfie Vron le numéro 16 en septième ligne à la corde le 27 pardon c'est l'exemple du belge Gilles Manius il est accompagné par le français Tom Ledao le numéro 7 en huitième ligne le 92 l'allemand Jean-Philippe Springob le 92 il est accompagné par l'irlandais Sam McDonnell le 81 en neuvième ligne le 72 il n'est pas de la Sarthe mais c'est un britannique Saul Riker Robinson à l'extérieur le 43 ce numéro 43 le britannique Cameron Baudelaire ligne suivante qui en est la dixième elle est occupée par le britannique Jordan Brown Nutley le 67 et le français Théo Laforge le 74 à la onzième ligne le 78 l'allemand le 78 l'allemand Gillian Lipinski et à l'extérieur Charles Mélési le 607 alors que deux pilotes sont restés scotchés il y a Xavier Diaz je crois non 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 c'est pas lui effectivement un casque jaune également mais ce n'est pas Xavier je crois j'en profiter pour continuer très très rapidement avec Daniel Harper le 22 qui est à l'accord de la 12ème ligne à l'extérieur le français Alexandre Genouvrier 13ème ligne avec le 49 pilote de Hong Kong Royce Yu et puis l'Australien Jordine Sini de 55 qui l'y accompagne l'Otaro Emmanuel Pinero Sketschi de 94 est à l'accord de la 14ème ligne à l'extérieur le 36 le pilote français Xavier Diaz en 15ème ligne le belge Ulysse Depoux le 31 accompagné par le numéro 8 le Thaïlandais Soutimou à la Pung Pang 16ème ligne avec le 5 l'espagnol Alejandro Fleta l'extérieur avec le français Timothip et selon le 41 et en 17ème et dernière ligne à la corde le britannique Ben Vondridge le 47 et à l'extérieur le numéro 11 s'agissant du français Julien Samson 2 chances françaises qui ont failli être compromises mais les pilotes sont réussis à repartir ils partiront certainement derrière c'était bien Xavier Diaz effectivement le 36 et Charles Milési le 607 qui n'ont pas réussi à partir donc ils ont finalement réussi à s'élancer mais je pense qu'ils partiront certainement distancés et Charles Milési a vraiment du mal à s'élancer avec un kart en difficulté avec certainement la carburation Oui problèmes pour deux français drivers qui struggle dans cette formation c'est numéro 36 Xavier Diaz et numéro 607 Charles Milési je vais vous donner les gagnants de l'événement en 2014 la race a été gagnée par Josh Smith le driver avec l'ARGP et Jean Magnus qui est ici dans cette finale il était en second position en 2013 Jules Bollier en 2012 c'était Sergio Junior Cete Camara maintenant en Formule 3 Jean-Pierre Malheureusement pour Charles Milési les 40 sont cuites le départ vient d'être donné suite à l'extinction des Feux Rouges qui va réaliser l'All Shot et bien ne cherchons pas David Malucas le 79 qui a juste derrière lui le Britannique Calombracho oh la 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 c'est chaud 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 c'est chaud pour Hugo de Wilde notamment qui est en tête à queue et là on a vraiment fait du rallye cross là on avait même la poussière pour à l'appui de cette démonstration c'était vraiment comme Ray Crest avec Hugo de Wilde le jeune belgien qui est maintenant en la dernière position après le tour dans ce vraiment difficile start de la race Jean-Pierre qui est le lead c'est Geoffrey Baudot le 37 qui est à la seconde position la troisième position elle est occupée par le belge Kenny Rosen le 33 et puis derrière c'est Angus Fender le numéro 13 qui est à la quatrième position il est inquiété actuellement par le Britannique Calombracho Calombracho qui est du fan intérieur voilà c'est passé pour Bracho il est à la quatrième position et la Britannique Fender qui perd une position de plus et là je pêche un petit peu Wackbury yes it's Wackbury anyway many many British drivers at the front and back at the moment behind of course American David Malucas once again leading the race with the gap already increasing to 7 tenths of a second ahead of Geoffrey Baudot the French driver and Kenny Rosen on his tail in third position fourth for Calombracho and an improving number 50 no it's Angus Fender back now in contention in the fifth position head of Harrison Wackbury so that's three British drivers in the top six voilà il vient d'y avoir un accrochage dans le pif-œuf des deux chaînes alors que devant David Malucas ne se pose pas de questions il est en première position avec derrière lui à la chasse maintenant le belge Kenny Rosen le 33 en seconde position troisième position pour le français Geoffrey Baudot le 37 et quatrième toujours ce numéro 25 le Britannique Calombracho c'est dans cet ordre que vont boucler le second tour ses pilotes junior yes excuse me Jean-Pierre two laps completed only 18 c'est moins 18 tours en junior donc 16 laps to go David Malucas is once again leading the race the American driver won every race so far in the event ahead of yes this time it seems the second position is for yes it's still Geoffrey Baudot or no it's Kenny Rosen up to second position ahead of Geoffrey Baudot and Calombracho in fourth position and for the battle for fourth between the two British it's a great battle between Fender and Waxbury Fender is still in fifth Waxbury sixth and just behind we have Brandon Lemke the second American driver started P6 now running in P7 voilà toujours la première position pour l'American Balucas derrière lui Kenny Rosen le 33 second position troisième position pour le français toujours Geoffrey Baudot Calombracho le 25 toujours la quatrième position Bracho ah il y a une tentative des Kenny Rosen sur le leader il n'en est rien l'ambre est inchangé et puis derrière pas de problème pour le britannique Angus Fender il est toujours à la cinquième position toujours à la sixième la britannique Harrison avec Burry le 57 septième l'American Brandon Lemke le numéro 10 Tom Hood le 63 et toujours à la huitième position la neuvième l'Espagnol Carlos Leon le 69 top ten terminé par l'Irlandais Daniel Harper le 22 de l'Irlande du Nord l'Irlande nous ne pouvons pas croire l'Irlande mais David Malukas était presque overtaken par Kenny Rosen bien Malukas a été overtaken ça a été twice je pense depuis le début de cette rencontre et Calombracho presque overtook le 3rd place Bodo Malukas toujours au commande avec quelques longueurs d'avance sur le belge Kenny Rosen le 33 qui est sérieusement inquiété et bien il n'est plus en seconde position de la perte c'est le français Geoffrey Bodo le 37 qui vient de prendre cette seconde position le belge Kenny Rosen est à la troisième position 4ème Bracho alors qu'il s'est passé un accrochage entre deux pilotes dans le passage du pif paf des deux chaînes non il nous a fait une petite peur malgré tout ce pilote ça va bien nouveau passage fin du cinquième tour pas de changement constamment leader confirmation de la seconde position du français Geoffrey Bodo confirmation de la troisième pour Calombracho Kenny Rosen le 33 est à la quatrième position maintenant il est suivi à quelques longueurs seulement par le second américain présent dans cette finale mondiale Brandon Lemke le 10 qui est à la cinquième position légèrement retrait le britannique Angus Fender le 13 est à la sixième position il est suivi par l'irlandais du nord Daniel Harper le 22 qui est à la septième position ensuite nous avons plus loin un duo avec le britannique Alfie Brown le 16 Alfie Brown qui me semble avoir été passé d'ailleurs par Théo Laforge le 74 and the new leader Jean-Pierre nouveau leader c'était Geoffrey Bodo mais le temps de vous le dire ben voilà c'est comme ça depuis le début de ce week-end ben voilà c'est ce que je vous dis je sais pas si on veut annoncer un nouveau leader et bien ça change à nouveau c'est pas normal il devra attendre qu'on ait fini notre phrase on va appeler notre syndicat c'est sûr so we had a new leader called Geoffrey Bodo from France great performance for number 37 but Maloukas was able to regain the lead and more passing manoeuvres with Roussens in third and Lemke up to fourth now yeah Lemke started six and he was demoted to seven and now up to fourth but after he overtook Calum Bradshaw what a great race alors regardez bien mes publics c'est le numéro 25 je pense qu'il va pas en rester là Calum Bradshaw Calum Bradshaw qui est à la 2, 4, 5ème position ça a été chaud un petit peu avec Daniel Harper a priori l'ordre est inchangé nouveau passage dans quelques instants du changement car devant et c'est le français Geoffrey Bodo qui est de nouveau leader et plus maintenant merci c'est de nouveau David Maloukas il a l'air d'avoir un petit peu plus de mal dans cette finale il semble être un peu plus difficile pour David Maloukas dans la finale il a été challenged several times especially par Geoffrey Bodo mais cette fois c'est Kenny Roussens Kenny Roussens qui est en train de jouer en P2 maintenant et encore le leader David Maloukas de l'Université mais regardez ce belgien Kenny Roussens il veut vraiment gagner et je pense qu'on a at least 12 drivers en contention pour la victoire dans la classe c'est absolument génial David Maloukas le lead Kevin Kenny Roussens est en second position le troisième va à Geoffrey Bodo à un moment avant de Calum Bradshaw oh là là Lemke regardez Lemke est en 2 4 6 8 9 il a reculé Lemke alors qu'il est passé devant nous en troisième position lors de la fin du septième tour alors que Maloukas numéro 79 qui vient des Amériques est toujours en position de leader avec derrière lui le belge Kenny Roussens le 33 en seconde position troisième position à l'instant il l'a reprise Geoffrey Bodo Calum Bradshaw le 25 est à la quatrième position c'est un pur attaquant ce pilote britannique cinquième l'Irlandais du Nord Daniel Harper le 22 dernière Daniel Harper et bien c'est oh là là je le planche un peu est-ce Alfie Brand alors si vous en êtes sûr c'est parfait mais c'est déjà changé on va pas s'éterniser sur voilà Calum Bradshaw de nouveau à la quatrième position avec Geoffrey Bodo qui est juste devant lui et puis derrière regardez ça revient très très fort dans la ligne droite du chemin on veut yes 10 laps to go Jean-Pierre soon it will be 9 laps to go and David Maloukas leading the race ahead of Kenny Roussens what happens for third position in the battle between Calum Bradshaw and Geoffrey Bodo they are side by side approaching the corner of the 24 the clubhouse of the circuit so thank you to the audience for joining us here in this fantastic event fantastic race Jean-Pierre regardez on a beaucoup de public pour voir cette superbe course et on les salue on les remercie regardez Jean-Pierre que le course que le course regardez derrière pour la 5ème 6ème 7ème position ça va mais alors pour la 8ème ils sont quand même la bagatelle de 2 4 6 8 on découvre et ça double de nouveau dans le banking alors que devant l'américain David Maducas 79 accentue légèrement son avance sur le belge Kelly Rosen le 33 qui est à la 2ème position derrière toujours le britannique Calum Bradshaw qui a pris la 3ème position il a juste derrière lui ce n'est plus Geoffrey Bodo ce n'est plus Geoffrey Bodo qui est à la 4ème position ah si j'ai eu peur pour Geoffrey Alfie Brown le numéro 16 est à la 5ème position 6ème position juste derrière Brown l'espagnol Carlos León le 69 et puis derrière nous avons pas de changement pour l'Islandais du Nord Daniel Harper le 22 il est à la 7ème position il a derrière lui l'américain Brandon Lemke le numéro 10 derrière Lemke pas très loin le britannique Angus Fender le numéro 13 qui est à la 9ème position top 10 terminé par le belge Gilles Manius le 27 il est à la 9ème position 10 laps completed 8 à la 9ème position dans cette finale pour l'EG30 junior class 13 à 15 ans et David Maloukas continue sa winning streak dans cette finale après winning tous les hits et le pré-final et s'est misé en poor position mais il a été challenge dans cette race mais il semble qu'il est puissant un peu plus et le seul opponent à cette stage est Kenny Roussin de Belgique en 2ème position juste un demi-second à la 9ème position donc il n'est pas terminé pour la 1ème position et le 3ème de la podium avec Calum Bradshaw contre Geoffrey Boudot et Alfie Brown n'est pas mentionné Carlos Lyon le joueur spanish à la roue de l'EFA juste overtake Alfie Brown maintenant dans la chicane voilà cette bagarre de ce quator de poursuivant du duo de tête le rend service à ces deux pilotes qui sont aux deux premières positions ils ont pris un petit peu plus d'avance mais si derrière ce quator ne s'attaque plus il reste 7 tours tout est possible malgré un écart de 1 seconde et 2 dixièmes entre la seconde et 3ème position tout est possible connaissant ces pilotes des pilotes qui sont très très rapides nous l'ont démontré depuis le début du week-end nous avons vécu des courses absolument exceptionnelles les courses que l'on demande et qu'on aimerait voir et bien pratiquement tous les week-ends nouveau passage de Malucas le 79 avec 4 dixièmes d'avance seulement sur le belge Kenny Rosen le 33 en seconde position et puis derrière Calumabracho regardez il n'y a plus que 9 dixièmes ils ont pris 2 dixièmes dans ce 12e tour 2 dixièmes et s'ils ont fait le compte par le nombre de tours qu'il reste c'est tout est possible Calumabracho le 25 donc à la troisième position le français Geoffrey Bodeau le 37 est toujours en quatrième position cinquième position pour l'espagnol Carlos León c'est puis la sixième pour le britannique Alfie Brom le numéro 16 troisième passage dans le banking pour les leaders et les autres et les autres contestants et nous avons David Maloukas qui est toujours le tour avec 6 laps à partir très bientôt il y aura 5 laps à partir quand l'américain va venir à travers la finition pour la finition pour une fois à travers la finition l'américain alors Calumabracho il avait il a revu le 4 dixième il est à moins de 6 dixième maintenant de Kenny Rosen qui est devant lui et puis derrière lui les trois pilotes le suivent bien sûr je vous fiche mon billet que Calumabracho avec ses trois pilotes que sont Geoffrey Bodeau Carlos León ils vont revenir sur le belge qui est de Toronto la jonction est pratiquement effectué d'ailleurs on va dire qu'actuellement au banking il y a 3 dixièmes 4 dixièmes maximum d'écart entre Rosen et Bracho alors que devant l'américain David Malucas va très très fort il avait 5 dixièmes d'avance sur Rosen il n'a plus de 5 dixièmes maintenant on va dire 6 peut-être voir 7 dixièmes par contre Bracho continue de revenir sur Rosen il a dans son pare-choc à l'espagnol Carlos León le 69 nouvel écart 2 dixièmes excusez-moi je perds mon temps en scrim mais j'ai un look à Jean-Pierre donc David Malucas est là excusez-moi Robin Bracho second yes Bracho second position now but Malucas now the gap is about one second and there's also one driver improving it's Carlos León from Spain now in the third position behind Callum Bracho after demoting Kenny Rosen in this lap so Malucas is on his way to a new victory this weekend and this is the most important one of course the finals victory victory in the final maybe the trophy will go to America will cross the Atlantic Ocean and go to the United States of America thanks to David Malucas but we have more trophies to award to the second driver's place in second position maybe Callum Bracho maybe Kenny Rosen maybe Carlos León and we also have Geoffrey Bodo and Alfie Broad in contention oh quelle course quelle course quelle course ça vaudra une ovation absolument extraordinaire à l'arrivée l'américain David Malucas il n'y a pas de souci il a une seconde 7 sur Callum Bracho en seconde position il a juste derrière lui l'Espagnol Carlos León le 69 en troisième position le belge Kenny Rosen est à la quatrième position c'est plus bon c'est plus bon il faut effacer c'est Carlos León l'Espagnol qui est à la seconde position maintenant Callum Bracho en troisième position quatrième Kenny Rosen derrière Rosen c'est plus bon non plus c'est Alfie Brond qui est à la cinquième position sixième position occupée maintenant par le français Geoffrey Baudot le 37 ils sont dans la ligne droite actuellement ces cinq pilotes oui les drivers sont dans la backstrait avec cette fois Carlos León juste overtaken par Callum Bracho oh what a fight pour la seconde position behind David Malucas leading la race avec la gaffe qui est maintenant une gaffe de 2.4 secondes cette fois avec deux laps ça change avec Alfie Brown side by side deux drivers coming out de la première turn Kenny Rosen en deuxième position quelques contacts entre les drivers cinq drivers fighting pour les podiums juste quatre de ces cinq drivers seront awarded sur le podium donc de course ils sont fighting hard pour les positions pour la deuxième qui est Callum Bracho position pour la troisième c'est Carlos León en fourth position pour Alfie Brown on s'excuse un peu si on oublie le leader David Malucas le 79 qui a une avance absolument exceptionnelle deux secondes et quatre dixièmes car derrière car derrière que le bagarre quelle bagarre avec le 25 Callum Bracho qui est en seconde position on les retrouve dans l'ordre d'ailleurs l'espagnol Carlos León le 69 en troisième position Kenny Rosen lui a perdu une position c'est le britannique Alfie Brown ce pilote qui l'occupe maintenant il a derrière lui le belge Kenny Rosen le 33 derrière Kenny Rosen l'Alien Tru et avec Geoffrey Baudot qui est à la sixième position septième position pour l'irlandais du nord Daniel Harper le 22 il a derrière lui le britannique Angus Fender le 13 derrière ce numéro 13 le 31 le belge Julius de Pau qui est à la neuvième position suivi d'un autre belge Gilles Magnus le 27 et regardez ce qui se passe dans le banking ce n'est pas vrai il y a beaucoup de choses qui se passe ce n'est pas le dernier ce n'est pas le dernier c'est le dernier le leader qui est maintenant une énorme de 4 secondes 4 secondes à la deuxième place mais ce n'est pas une bataille avec Calum Bracho second avec Carlos León en troisième qui a fait des économies de pneumatiques qui a fait des économies de pneumatiques c'est une très belle image c'est une très belle image et je crois que c'est une énorme délivrance quand on va chercher une victoire en niveau mondial c'est quelque chose d'extraordinaire et puis ces jeunes quel que soit de toute façon l'âge quand on remporte une épreuve de niveau mondial c'est quand même quelque chose dans le palmarès c'est la carte la carte où vous mettez votre nom votre adresse votre numéro de téléphone ça fait quand même bien la carte de visite quoi en quelque sorte oui, c'est une très importante ligne sur le CV pour ces drivers pour David Maloukas look, il enjoy ce dernier lap il prend le plaisir le plaisir de rejoindre la carte fermée à la haute après gagner such a great race such an international race le Yame international final in the X30 Junior category victory est pour David Maloukas et nous avons on le podium also Calum Bradshaw Carlos Leon Kenny Rosen et Alfie Brown of course depending on les décisions de l'officials de la sportive commission et aussi le scrutineering donc c'était le Junior class nous avons vu le Senior et le Junior donc nous avons deux plus spectaculaires à voir ce matin superbe victoire donc de cet Américain David Maloukas à ce second Calum Bradshaw le 25 quel le bâton ce jeune pilote ils sont tous des bâtons ils sont tous bons Carlos Leon le 69 et troisième quatrième le belge Kenny Rosen le 33 cinquième le britannique Alfie Brown le 16 nous avons au sixième rang le français Geoffrey Bordeaux le 37 septième Daniel Harper le 22 huitième Tom Wood le 63 9e Brandon le numéro 10 le second américain ils sont venus deux des Etats-Unis pour participer à cette finale mondiale ils sont dans le top ten tous les deux dixième Angus Funder le numéro 13 le belge Gilles Manius le 27 et onzième douzième le belge Ulysse de Pau le 31 le français Alexandre Genouvrier le numéro 19 et treizième quatorzième le 57 le britannique Harrison Wegbury par contre lui il a été longtemps dans les premières positions malheureusement le soir on a décidé autrement pour lui Théola Fange le français au numéro 74 et quinzième ensuite et regardez cette remontée de ce numéro 11 il est parti en 34ème position Julien Samson s'il termine le 16ème reprendre 18 places dans une finale c'est quand même quelque chose d'extraordinaire bravo Julien voilà 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 le final classification de course est provisional but David Valocas won avec un gap de 4.5 secondes